Alors, on prend la suite du programme, toujours en l'optique de regarder mondialement ce qui se passe. On a dit qu'aujourd'hui on allait faire regarder ce qui se passe en Russie, donc Ukraine aussi, et après on regarderait la Chine. Voilà, parce que le printemps tel que je l'ai présenté, ça va jouer aussi de ce côté-là. Alors, si on reprend le thème de l'ingresse solaire du 21 décembre 2023, donc de l'année 2024, toujours dans le même système, on s'aperçoit que pour la Russie, l'ascendant est à la fin du scorpion, exactement, ici. Donc ça traverse Sedna, alors est-ce qu'on va avoir l'atterrissage d'extraterrestres en Russie ? En Sedna, je vois souvent, ça me fait rire, mais enfin bon, je vois souvent l'idée des extraterrestres, parce que Sedna va tellement loin dans le système solaire, qu'on peut penser qu'il est en connexion avec d'autres systèmes solaires. Mais bon, j'y crois pas plus que ça, mais disons que c'est plausible aussi, puisque dans l'astrologie, les symboles se révèlent souvent, dire des choses très exactes, alors qu'on n'y croyait pas. Donc là, l'ascendant étant là, et le mule du ciel est au zéro de rébalance, c'est-à-dire, pardon, ici. Voilà un peu le même thème, mais avec l'ascendant, on voit que Mars est en... Ceres et Mars sont en maison 1, voilà, le Seul est en maison 2, et globalement, il n'y a pas d'angularité notable, sauf celle que j'ai signalée de Sedna, mais comme on ne sait pas trop ce que ça veut dire, Sedna, on pourra observer, Sedna qui est complètement à la fin du taureau, complètement, et vraiment exactement sur le descendant à Moscou. Donc, intervention miraculeuse, je ne sais pas ce que c'est, intervention de la mère divine sur le sort de la Russie, je ne sais pas, ça c'est mystérieux. Alors, rien qu'en regardant ce thème, donc simplement, on va retrouver, comme dans le thème de Poutine, l'ascendant est en scorpion, et avec Vénus en scorpion qui n'est pas loin. Dans le thème de Poutine, Vénus en scorpion est à l'ascendant, ici. Donc là, ça c'est une formule qui se répète, et qui veut dire que l'importance que va avoir, l'influence que va avoir Poutine, au niveau de ce Vénus en scorpion, qui est, je rappelle, Vénus en scorpion, c'est une planète qui est en exil, Vénus n'est pas très bien en scorpion, il doit passer par une compréhension du scorpion avant de pouvoir donner ses vraies valeurs d'amour et d'harmonie. Pour ça, il faut résoudre la question du scorpion. Or là, pour Poutine, il ne l'a pas vraiment résolu, ça c'est sûr. Disons que si vous faites une thérapie à grande échelle en cassant la gueule à tous ceux qui ne vous plaisent pas, c'est une forme de thérapie qui n'a pas grand résultat sur soi-même que pour ce qui est de guérir de ses traumatismes d'enfance. Je rappelle que Poutine, il y a Le Maje du Kremlin, un livre qui a été écrit, qui montre bien que c'est quelqu'un qui est un névrosé, qui a subi un traumatisme d'enfance, puis après un traumatisme d'humiliation, avec la chute de l'URSS, et qui essaye perpétuellement de se venger de ça. D'où le Vénus en scorpion, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est mu de manière cachée par l'émotionnel. Il paraît de l'extérieur être rationnel, mais il est mu beaucoup par l'émotionnel. La rationalité venant de sa conjonction Soleil-Saturne-Neptune, on a l'impression qu'il y a une forme de rationalité qui est un peu quelqu'un qui a appris à faire exactement ce qu'on lui demande, en devenant agent secret petit à petit, agent du FSB, puis agent secret, puis un type obéissant, bien conditionné, bien carré, un peu le monsieur Smith de la matrice. C'est le type qui fait exactement avec hargne et force ce qu'on lui a demandé de faire, parce qu'il est au service complet du système. Voilà un peu le caractère. Et il correspond un petit peu à ce qui se passe sur le thème de cette année. Par le Vénus en scorpion, il y a de l'émotionnel qui est en route à nouveau. Quand l'émotionnel arrive chez quelqu'un qui a une forme de psychose, de paranoïa, il faut toujours s'inquiéter, parce que quand l'émotionnel arrive chez quelqu'un qui est équilibré, ça amène une forme de libération. La personne va tomber amoureuse ou va faire quelque chose de sympathique, déployer un sens du service, quelque chose. Quand c'est quelqu'un dont les émotions sont complètement compactées dans une petite boîte carrée, et qui passe son temps à vivre un rôle qui lui permet de compenser par l'orgueil, et la puissance, et la domination, l'inverse en lui-même, c'est-à-dire l'impression d'avoir été dominé, d'avoir été humilié, tout ça, quand les émotions arrivent en force, dans ce cas-là, avec la sang au scorpion, on peut toujours craindre le pire, parce que ça peut exploser, c'est toujours des explosions, dans le sens... D'ailleurs, oui. Je me rappelle la biographie de Poutine, il a été élevé dans un quartier où il y avait des gangs de rue, des petites mafias, quoi. Et il n'était pas du tout le plus costaud, mais c'est là qu'il s'est venu au judo, et ça lui a donné une espèce de structure, il s'est structuré entre le fait de devenir le chef de bande et le fait, avec le judo, d'avoir une espèce de discipline... Ce n'est pas n'importe qui, pour arriver à devenir chef de l'État russe, il est passé par... Il a une super volonté. C'est quelqu'un qui a une force intérieure extrêmement grande. Bon, le problème, c'est qu'il y a un terrain psychologique qui est paranoïaque, et on le voit avec la projection aux descendants de Jupiter, Onesus, Bacchus. Jupiter jouant le rôle d'amplificateur, dans ce cas-là de Bacchus, qui est la planète pratiquement avec Vénus en scorpion et Bacchus en taureau en face. On a presque un axe qui définit la personnalité, sous une forme émotionnelle perturbée par une forme de paranoïa. Il voit tout le temps un ennemi, quelqu'un qui veut l'envahir, qui veut le dominer. Il voit tout le temps tout comme ça, parce qu'il a été cogné quand il était petit par des gens plus forts, et il s'est dit je me vengerai. On retrouve des structures comme ça chez pas mal d'hommes politiques, quelquefois. Il y avait Sarko qui était comme ça un peu aussi. Trump, c'est pareil, sauf que lui, c'est un fils de riche, c'est pas pareil, mais Trump, Bacchus n'est pas placé, je crois qu'il est au milieu. Il est placé dominant en Bacchus. Oui, il est là aussi. À chaque fois, on voit Bacchus dominant. C'est une ivresse de pouvoir ? Oui, il peut y avoir l'ivresse, l'hubris, l'ivresse du pouvoir, et être prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. En même temps, une planète comme Bacchus peut aussi, a des côtés positifs, mais c'est extrêmement rare que les gens le vivent de côté positif. C'est extrêmement rare. Ça arrive chez des maîtres spirituels très avancés qui, justement, ça fait le maître spirituel. Mais il a fallu effacer l'ego avant d'arriver à devenir un grand maître spirituel. Donc, c'est pas le cas. La plupart des gens ne pensent pas du tout effacer l'ego. Au contraire, Bacchus renforce l'ego en faisant une course au pouvoir, une avidité de jouissance soit émotionnelle, soit sexuelle, soit du pouvoir. Toutes les formes de... le sexe, l'argent, des fois la drogue aussi. D'ailleurs, il y a un côté assez négatif de Bacchus. Mais c'est une planète qui a un sens un peu chamanique. Dans le chamanisme, on sait qu'il y a un double jeu. Il y a un jeu de guérison, il y a un jeu de contact, de faire le lien avec les énergies cosmiques ou telluriques et avec les mondes invisibles, les mondes d'en bas ou les mondes d'en haut. Mais il y a une dimension aussi pouvoir particulier. Histoire de pouvoir, comme disait Castaneda, des pouvoirs particuliers qui apparaissent et qui vont permettre de dominer les autres parce que dans un certain domaine, on est plus fort qu'eux. Il est devenu en gros chef de mafia assez jeune. Puis après, en rentrant au FSB, il est devenu maître de la peur. Il a vu qu'on pouvait manipuler complètement les opposants, des prisonniers, en leur faisant peur, en écrasant leur volonté petit à petit. Comme le décrit très bien le film Le zéro et l'infini d'Arthur Kessler qui décrit comment dans les geôles du KGB, qui est devenu le FSB après, le but n'était pas tant comme dans la Gestapo de torturer le corps pour faire parler une personne. Là, le but était de torturer l'âme, de faire que la personne s'effondre sur elle-même, de fabriquer une psychose à force de torture psychologique, de fabriquer une psychose. Beaucoup de calculs ont été faits pour voir à quel moment on fait changer quelqu'un d'avis, comment on le retourne, comment on peut, à force de le taper toujours sur un même point au niveau psychologique, de faire s'effondrer en lui ses valeurs les plus profondes. C'est un peu les grandes techniques. C'est pour ça que Nostalamus, puisque c'est lui qui désigne Nostalamus, en l'équipe de 1999, il dit un grand roi des frayeurs viendra du ciel. Qu'est-ce qui est arrivé du ciel en 1999 ? C'est Poutine qui est arrivé au pouvoir, tout simplement. Grand roi des frayeurs, le roi de la terreur. C'est la terreur robespierienne qui a été le seul élément de la Révolution française qui a été gardée précieusement par la Russie soviétique. C'est-à-dire cette terreur organisée de manière à maintenir les gens sous le joug. Et qu'on peut repérer dans le thème de la Russie bolchevique. C'est-à-dire une révolution... Ça fait un peu comme la Révolution française. Il y a une prise de la Bastille, la prise du Palais d'Hiver, c'est un peu la même chose, où le peuple participe grandement, où il y a une espèce de joie collective. C'est très difficile de monter le thème de l'URSS parce qu'on croit que c'est ça. On a le mythe de la prise de la Bastille avec la France. Et on dit, oui, c'est le début de la France révolutionnaire. Mais la Russie soviétique commence le lendemain. Elle ne commence pas le jour-là. Parce que le jour-là, tout est bien, tout le monde est heureux. Mais le lendemain, les bolcheviques prennent le pouvoir et là, ils font prisonnier tous les menchevilles, tous les socialistes, et tous ceux qui voulaient participer aussi avec eux à la révolution. Et ils font une espèce de coup d'État à l'intérieur de la révolution qui n'avait qu'une journée d'âge. il y a deux thèmes qui circulent qui ne sont pas les mêmes sur la Russie soviétique. Il faut bien prendre le deuxième thème, c'est-à-dire le moment où les bolcheviques, les Niedtrovskis, annulent toute idée de collaboration avec d'autres branches de gauche et s'installent dans un coup d'État comme une bande de gangsters. On a eu ce qu'on voulait et maintenant on évince tous les autres. Et Poutine étant ayant vécu et étant dans une petite à petite chef de gang comme ça par sa malice et tout ça représente bien cet esprit calculateur qui veut en venir à ses fins. Donc c'est un digne fils de l'URSS en fait. C'est pour ça que c'est très curieux. Il est arrivé dans la Russie démocratique et petit à petit il a réorienté à nouveau la Russie démocratique vers la Russie impérialiste soviétique tout en ne faisant pas revenir le communisme qui avait été un échec mais en faisant revenir les manipulations de pouvoir qu'il avait étudiées profondément par la terreur donc qu'il avait étudiées profondément pendant ces années au KGB puis au FSB qui est la même chose donc le grand roi des frayeurs le grand maître des techniques pour effrayer. D'où son besoin de faire la guerre qui correspond Donc voilà pour passer rapidement sur Poutine quand on voit ce thème on comprend que c'est pas du tout comme le croit certains quelqu'un qui est là pour faire la nique aux USA et empêcher que les USA deviennent un impérialisme mondial ça fait un bout de temps que l'USA est en train de descendre au niveau de l'impérialisme mondial mais que par contre lui il crée un impérialisme de remplacement qui n'a rien de libérateur je sais pas comment certaines personnes n'arrivent toujours pas à le voir alors avec la guerre en Ukraine avec les enfants enlevés et tout ça il y a une cohérence très très nette entre les méthodes poutiniennes et les méthodes hitlériennes au point même qu'il semble avoir copié certaines stratégies militaires très directement sur le blitzkrieg d'Hitler bon il avait un moins bon astrologue sur mon cul parce qu'il s'est quand même planté pour sa blitzkrieg il n'est pas arrivé en Kiev en 2-3 jours comme il le croyait bref donc les Ukrainiens ont pu se préparer à ce genre de malheur et ils ont su résister puis là ça fait une guerre de tranchées malheureusement parce que là ça fait 4 ans non 2 ans 2 ans ah 2 ans c'est 2022 c'est pas 2022 après on peut compter l'invasion de la Crimée et là ça fait 10 ans ça fait 10 ans que ça dure il y a la Syrie aussi on peut remonter encore plus on peut remonter jusqu'à 2011 ça fait quand même depuis la Syrie et les processus de bombardement au gaz toxique de la population syrienne avec Bachar el-Assad avec le prêt de techniques justement de la terreur à Bachar el-Assad et il lui a carrément vendu toutes les techniques de la terreur l'introduction d'ancienne Asie encore active dans le gouvernement dans le gouvernement et la police surtout la police de Bachar el-Assad enfin il a il a il a donc il a il a Poutine a abondamment agi pour pour permettre de se créer un allié et complètement au service de la terreur aussi donc ça fait un bout de temps qu'il était il était quand même et puis la manière dont il a il a joué aux échecs avec Obama et Obama a perdu c'est quelqu'un qui a plusieurs coups d'avance et qui est carrément machiavélique très très machiavélique parce que les buts qu'il annonce verbalement sont pas du tout ceux qu'il a on voit c'est vrai but dans son thème c'est quelqu'un qui est voilà c'est un peu un nouvel Hitler sauf qu'il a la bienséance de ne pas faire de massacres trop apparents il y en a mais ils sont pas apparents tout ça est plus discret ceci dit Hitler avait voulu rendre aux chutes les concentrations très discrets aussi il y avait réussi d'ailleurs si les américains n'avaient pas ouvert les camps ça aurait continué on aurait rien vu on aurait rien su on en a dit tiens il y a des gens qui disparaissent allez savoir pourquoi tout ça était voilà donc le jour où on ouvrira les camps de Sibérie on verra ce qui se passe c'est certainement pas le même côté il n'y a pas ce côté massacre de masse sauf quand il fait la guerre évidemment quand il fait la guerre évidemment mais ceci dit c'est très discret le nombre de morts qu'il y a en Ukraine par rapport à la capacité de destruction de la Russie il en garde sous le pied il essaye de pas non plus être trop il veut les vaincre par épuisement plutôt que que par néanmoins il y a des massacres quand même bon donc regardons maintenant le thème de la Russie pour voir où on en est les progressions de direction secondaire sur le alors j'ai pris pour thème de la est-ce que tu as le thème de la Russie le thème de la Russie le natal seulement non non bon c'est pas grave on va faire on va faire comme ça donc dans le thème de la de la Russie c'est un thème qui est le 12 juin 90 donc un an avant que président exactement un an avant que Elcine soit nommée président le 12 juin 91 premier président de la nouvelle Russie quoi la Douma a voté après la chute du mur après que la Lettonie l'Estonie enfin plein de des fameuses républiques soviétiques se soient déclarées souveraines et indépendantes elles ont retrouvé leur autonomie en tant que pays parce que c'était quand même un empire écrasant l'URSS c'est un empire qui écrasait toute velléité d'indépendance de peuples qui n'étaient pas russes spécialement les ukrainiens ne sont pas russes les lettons les estoniens tout ça ne sont pas russes non plus et donc tout ça a été maintenu d'une main de fer depuis Staline et depuis les accords de Yalta où il y avait un mur qui traversait l'Europe en deux et toute l'Europe de l'Est appartenait en tant que prise de guerre presque à l'URSS donc tout d'un coup comme le dernier pays à voter son indépendance c'est la Russie forcément puisque c'est elle qui était le pays occupant mais la Douma a décidé de dire il n'y a pas de raison que les autres pays votent leur indépendance c'est que nous on ne vote pas notre indépendance aussi dans le sens qu'on est lancé pour dire nous ne sommes pas l'URSS nous sommes devenus la Russie donc ils votent ça d'un commun accord vote triomphal de dire maintenant nous sommes la Russie et de redémarrer à partir de là et le thème est assez beau mais on retrouve le Saturne Uranus Neptune en Capricorne on retrouve cette dureté de base qu'on avait dans le thème aussi de la prise du pouvoir bolchevique et avec Jupiter en cancer qui est un peu plus sympa en haut Jupiter en exaltation qui fait qu'il y a un côté on voit pour Jupiter en cancer le retour à la démocratie quelque chose comme ça l'ascendant est en vierge et le soleil est très puissant en gémeaux tout là-haut il y a un jeune pays qui vient de naître un peu porté à pas mal d'espoir et avec Vénus en taureau c'est un thème qui est par rapport au thème des bolcheviques qui est relativement sympathique sauf qu'on voit toujours cet amas Uranus Saturne en Capricorne qui montre qu'il y a encore le danger qu'il y ait des prises de pouvoir abusives à l'intérieur du pays mais ça a l'air reparti dans la bonne direction alors on sait qu'après en 99 justement donc 9 ans après on va avoir on va avoir l'arrivée de Poutine au pouvoir nommé par El Sine en 99 donc au moment de la fameuse éclipse de juillet 99 c'est ça je crois que c'est juillet qui a annoncé l'arrivée d'un grand roi des frayeurs bah oui c'est Poutine lui-même qui devient après beaucoup de manœuvres de sympathie quoi en fait il a été très sympathique au début donc très il faut se rappeler que dans son thème il est dragon dragon d'eau donc c'est c'est un anniversaire cette année pour lui il est dragon d'eau et le compagnon de route c'est-à-dire le côté caché de la personnalité c'est le serpent bon donc dragon plus serpent ça fait un peu tout ça tout ça est très reptilien et quand on regarde son ascendant alors le soleil dans les signes celtiques c'est le héros terrestre donc quelqu'un de très puissant très fort la lune c'est le lièvre être au niveau sensibilité quelque chose qui va pas forcément qui est lié à la peur c'est marrant parce qu'évidemment ça se voit pas c'est en maison 8 mais il a il a des problèmes psychologiques comme tous les paranaux il a des peurs et ça domine son thème et par contre l'ascendant son comportement extérieur en scorpion donc c'est le dragon cornouillé c'est encore un dragon donc il y a un côté donc l'année du dragon ça peut être une année où Poutine va à nouveau se manifester et donc si on regarde maintenant la direction secondaire par rapport à ce thème natal où en est la Russie il y a déjà donc plusieurs années qui sont passées 32 ans à peu près 33 ans même 34 ou 33 33-34 et et donc c'est un pays qui est en pleine force de l'âge on va dire et il y a eu cette connuction Soleil-Jupiter qui est tout en haut près du milieu du ciel là-haut vous pouvez le voir sur le thème qui saute aux yeux parce que c'est au plus haut dans le ciel donc c'est sur le milieu du ciel et ça vient ça montre qu'il y a eu une montée en force le soleil est passé sur Jupiter il y a environ deux ans c'est la guerre en Ukraine quoi qui est ce alors on voit que ce Jupiter en cancer l'enthousiasme l'enthousiasme conquérant il faut se rappeler que Jupiter c'est un peu l'aigle c'est un peu aussi quand il y a un fond parano ou facho ou communisto-facho ça fait toujours un effet de gonfette de processus oui je vais retrouver l'empire c'est son rêve à Poutine c'est retrouver le grand empire russe et là évidemment c'est le moment où on ne se sent plus et puis on y va donc le soleil est à 23-22 si on vient deux ans en arrière on est à 21-22 à peu près 22-42 Jupiter donc on voit on voit qu'on était déjà on est en orbe de Jupiter et que les deux dernières années c'est alors on dit souvent Jupiter c'est le grand bénéfique on voit pour eux c'est relativement peu bénéfique mais alors est-ce que ça sert à quelque chose oui il est possible que comme c'est en maison neuf ça réarme comme dit Macron ça réarme la Russie au sens voilà on vient les libérer et voilà comment ils se comportent de manière égocentrique c'est la crise ukrainienne on vient les libérer du nazisme ils se défendent on ne comprend pas pourquoi donc c'est vraiment qu'ils sont anti-russes on voit le même genre de discours du côté Israël pareil c'est un truc voilà c'est quand quelqu'un veut envahir écraser un autre peuple plus faible il prend souvent le prétexte que c'est des dangers et qu'ils se comportent mal ou qu'ils ne sont pas pas assez ceci pas assez cela c'est voilà c'est un truc classique c'est c'est la fontaine quoi comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né tu la troupe te dis enfin voilà si ce n'est toi c'est donc ton frère enfin connaît toute l'histoire c'est à dire que de toute façon il y a toujours de très bonnes raisons pour aller faire la guerre ça n'a jamais manqué chez les envahisseurs de très bonnes raisons donc sachant que ça n'apporte évidemment que de malheur alors l'autre aspect qui saute aux yeux sur cette sur la direction secondaire Mercure passe sur le nez sud on a tout le lion en nez sud c'est à dire la mémoire d'un grand empire soviétique ou du grand empire de Nicolas II et Mercure est en plein en train de passer dessus en train de dire à nouveau ben voilà moi je veux penser mon pays comme étant un grand pays extraordinaire évidemment c'est le nez sud donc c'est ce vers quoi il ne faut pas aller il faudrait aller vers le nord le verso parce que le vrai destin de la Russie c'est d'être un exemple d'un peuple qui pourrait le peuple de la révolution russe le peuple qui a qui a créé l'espoir de tous les travailleurs de ne plus jamais être exploités ça c'est son c'est son honneur en verso donc il a cru c'est un pays qui a cru renouer avec ce ce côté solidaire des russes ce côté voilà qui a créé la révolution russe mais bon ben évidemment on est du mauvais côté Mercure est sur le nez sud en lion on retourne à au pseudo empire l'autre chose qui apparaît qui saute aux yeux aussi ben c'est j'ai monté le thème pour le 10 mars 2024 où il y a où il y a une c'est bien ça que je ne me trompe pas je cherche non c'est le 8 avril qu'a lieu l'éclipse c'est celle c'est juste avant donc c'est j'aurais dû mettre pour l'éclipse j'ai dû me tromper mais c'est pas grave en tout cas pour le 10 mars 2024 donc la nouvelle lune précédente on va dire qui a lieu donc en poisson vers 20 poissons voilà on a une conjonction de la lune progressée avec mars progressée en taureau donc ça c'est un signe d'agressivité ça commence des mois de février donc bon ben je vous annonce ça évidemment on est déjà en février donc c'est bon mais on a vu l'accélération des combats c'est à dire qu'en fait il y a une notion d'agressivité tout d'un coup là il veut mettre le paquet c'est facile à comprendre il y a une somme énorme qui peut être débloquée par les Etats-Unis qui est en suspens il y a beaucoup de solidarité autour de l'Ukraine sur l'Europe en tout cas presque un calcul tout en n'ayant pas encore bougé beaucoup parce que c'est des structures très très dures à faire bouger les démocraties européennes ou américaines il y a des contre-pouvoirs qui font que bon le chef ne peut pas décider tiens je te donne ça c'est pas simple et il veut profiter du moment idéal c'est à dire tiens les Ukrainiens n'ont plus de munitions c'est le moment de les envahir vite fait donc il y a vers dans un mois donc à peu près dans 3-4 semaines la lune sera exacte exactement sur mars et ça fait là on est on est à 2-28 sur 2-23 c'est un peu c'est vers le 5 c'est début mars quoi ça correspondrait presque je pense qu'il va peut-être prendre la date anniversaire aussi parce que ça c'est le passage exact comme c'est plus ou moins un mois alors on peut encore remonter c'est déjà commencé d'ailleurs début février là on a bien vu il y a eu des attaques et puis il y a eu une ville qui a été prise par les russes faute de munitions du côté des Ukrainiens donc ils ont quitté la place carrément ils sont partis en fuyant puisque nous ne pouvons plus se défendre donc ça c'est un exemple d'un signe très positif pour Poutine enfin qui est négatif aux Ukrainiens ça veut dire ah tiens ils sont en manque d'armes si je me dépêche de faire une avancée très très nette je pourrais les mettre à genoux quoi son rêve c'est de mettre les Ukrainiens à genoux surtout l'autre arrogant là qui est pour lui c'est toujours pour lui qui est très arrogant c'est Volodymyr Vladimir contre Volodymyr il est certain qu'il le prend pour quelqu'un d'insupportable c'est sûr puisque c'est quelqu'un qui dénonce assez fièrement les abus de pouvoir il a déjà tué Navalny il aimerait bien tuer Volodymyr comment c'est déjà son nom de famille Volodymyr Zelensky Zelensky je pense toujours à Kerensky qui est un qui s'est fait abattre par les bolcheviques bon voilà donc on est dans une phase un peu dangereuse alors la part du monde étant capricorne c'est l'endroit de l'âme du moment donc le dharma est plutonien le dharma est plutonien tout près de la bon forcément sur la part du monde natal disons que le fait que le dharma soit plutonien quand la part du monde est en capricorne ça implique que c'est pluton qui s'allume sur ce thème et donc pluton maison 2 c'est l'avidité territoriale l'avidité la haine aussi et donc il y a quelque chose qui peut être assez dangereux en tout cas voilà aux descendants on a en dominante la part du monde j'ai oublié de dire est pas loin d'Uranus elle est à 9 degrés capricorne donc tout près de Uranus qui est natal qui a 8-17 capricorne et Uranus du ciel qui est à 6-56 capricorne tout ça fait qu'on a une remontée si on veut de cet état d'esprit presque soviétique de vouloir imposer sa volonté à autrui d'être le pays libérateur qui va imposer la forme de libération que lui trouve juste c'est-à-dire une oppression totalitaire donc il y a il y a ça qui est fort et le dernier truc qui saute aux yeux je ne prends que ce qui saute aux yeux parce qu'un thème à étudier il faut passer plus de temps que ça mais c'est la domine c'est l'ascendant étant en balance à 10 degrés la balance le descendant est à 10 degrés du bélier il est exactement sur héris natal héris qui est la discorde alors ce qui est marrant c'est qu'il est au descendant ça veut dire qu'il y a il y a conflit à l'extérieur bon ben s'il remonte à ce conflit on retrouve deux ans en arrière on retrouve le conflit avec non seulement l'Ukraine bien sûr qui est contenue dedans mais évidemment tous les pays occidentaux qui sont sa phobie à Poutine sur son thème natal donc là la dominante de héris continue à être valable encore pendant au moins 3-4 mois donc ça va jusqu'à l'été à peu près ce qui indique que le pays n'est pas du tout en état d'esprit de faire la paix c'est pas c'est pas sa tasse de thé comme on dit et le fond du ciel le milieu du ciel est sur Cérès c'est ça alors là c'est marrant parce que le milieu du ciel sur Cérès indiquerait qu'on s'achemine l'année prochaine sûrement dans un an exactement vers des réflexions plus pacifiques c'est comme si Cérès ça fait plus c'est pas comme Jupiter où l'Empire veut triompher il y a comme il y a comme des remises en question de la manière de faire on revient à quelque chose de plus bureaucratique diplomatique administratif il y a quelque chose des calculs sûrement qui vont se faire jour mais on en est encore loin le milieu du ciel n'est pas encore dessus alors c'est très difficile à dire parce qu'on n'est absolument pas sûr le vote c'est basé sur un thème natal qui n'est pas forcément exact au niveau de l'heure donc là on peut peut-être pas trop interpréter et par contre le fond du ciel est passé sur ce qui indique que c'est quand même bon comme heure c'est que le fond du ciel est passé sur sur Saturne natal il y a à peu près deux ans aussi donc on retrouve l'idée en Russie un changement de statut bah oui quand on passe en guerre c'est un changement de statut Saturne Capricorne représentant rétrograde en Capricorne représentant le regret l'envie le ressentiment lié au fait que la grande puissance organisatrice qui était l'URSS est tombée et ça correspond beaucoup au thème aussi de Poutine de retrouver la grande la grande Russie et là c'était c'était passé dessus donc je pense qu'on est le thème est assez exact quand même voilà donc en regardant tout ça et puis SRS qui est conjoint Orcus aussi ça c'est pas mal on retrouve là aussi l'idée d'une pensée toxique presque d'une pensée toxique c'est à dire on justifie toute agression est justifiée par les discours qui sont complètement tordus qui sont complètement alambiqués qui sont exactement l'inverse de ce qui se passe sur le terrain alors ça c'est une technique très ancienne de l'URSS et que Poutine pratique avec grande jouissance et grand plaisir balancés partout sous forme de des hackers qui sont suruchés qui sont partout qui sont dans tous les coins et qui font des espèces de théories qui sont toujours assez proches de la vérité mais avec un endroit où c'est tordu un peu invisible de manière à pénétrer dans l'esprit si vous dites quelque chose de faux la pensée s'arrête et dire ah ben non ça c'est bon je suis d'accord avec toi mais là quand même tu dis quelque chose de faux tout l'art consiste à ce que l'adversaire qui est le mental de l'occidental moyen ne voie pas qu'on lui a transmis quelque chose de faux donc on va dire des choses assez vraies qui correspondent au mécontentement de l'occidental moyen par exemple l'inflation ou Macron est un con pour rassembler les opposants et après avoir dit ça hop il va rajouter un petit truc sur ce qui se passe qui est faux mais qui est comme si on fourre un sandwich avec un peu de cianure c'est des techniques très très au point et malheureusement je vois avec grande tristesse que la plupart de mes contemporains s'y font complètement avoir il n'arrive pas c'est ce qui prouve que le mental ne peut pas grand chose par rapport à ça quand c'est des arts des artistes de l'empoisonnement collectif comme Poutine il faut vraiment par la méditation par la conscience intérieure repérer à qui on a affaire quand on médite on arrive à ressentir à qui on a affaire c'est ça qui est formidable alors que là si on écoute des discours il a raison sur plein de points ce brave monsieur seulement ce n'est pas du tout un brave monsieur mais ce n'est pas une opinion là encore il suffit de voir le thème pour voir comment voilà intoxication donc élémentaire c'est pas une intoxication élémentaire c'est une intoxication élémentaire c'est-à-dire l'école KGB qui continue à agir et qui fait que évidemment la pensée même celui qui est intoxique s'intoxique lui-même avec C.R.S. Orcus la pensée du dominant russe il intoxique son propre peuple pour pouvoir lui dire il faut aller faire la guerre c'est quand même des salauds nous vous rendez compte ils se défendent alors qu'on les attaque donc c'est tellement honteux qu'il faut balancer toutes les théories jusqu'à ce que dans le fin fond des campagnes de Sibérie et de l'Oura et tout ça les braves paysannes et les braves paysans russes se disent oh là là c'est quand même dégueulasse ce qu'ils font aux Ukrainiens alors que c'était nos frères vraiment ben c'est normal ils vont dire alors fils vas-y il faut que tu défends ta patrie sinon on est en danger on inverse tout et puis ça marche et les braves gens voilà donc ça c'était ce que je voulais dire sur la Russie alors sur le thème de Poutine les directions sur le thème de Poutine c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup c'est Poutine Vladimir le thème corrigé avec la direction secondaire du 5 novembre 2024 mais ça c'est pour la fin de l'année mais ça fait rien on peut repérer ce que c'est maintenant je ne sais pas qui tu ne l'as pas ? je vais survoler vite fait parce que c'est pas c'est pas donc sur le thème de Poutine on a une qu'est-ce qui saute aux yeux on peut remarquer le moment où il a décidé la guerre en Ukraine ça a été préparé il y a environ 3 ans et demi donc ça fait 3 ans donc déjà un an avant l'attaque de l'Ukraine il était en train de le préparer c'est sûr et certain à cause du milieu du ciel sur sur la part du monde donc c'est quelque chose qui a été finement calculé organisé forcément une armée pour la lancer il faut l'armer il faut la fournir en armée bagage donc c'est normal l'ascendant est devenu Capricorne ça c'est intéressant parce que c'est pas il y a très longtemps ça remonte à peu près à 2022 au moment où il attaque la alors quand il attaque la l'Ukraine l'ascendant est probablement encore en Sagittaire d'où l'exaltation Sagittaire Jupiter qui domine l'aigle jupiterien mais très rapidement l'ascendant rentre en Capricorne et ça c'est c'est un début de défaite par rapport au programme qu'il avait prévu c'est à dire que le Capricorne quand l'ascendant devient Capricorne on est obligé on trouve des obstacles sur sa route on va dire ça comme ça la volonté est forte je veux des choses absolument mais ça résiste en face de moi et je suis obligé de me forcer de me contraindre pour que ça devienne pour que ça devienne effectif la lune alors là il faut que je revienne un an en arrière un peu plus quand la lune est passée sur cet ascendant et rentrée en Capricorne également c'était à peu près un an avant la lune en Sagittaire faisait espérer tous les espoirs avec la lune Mars en Sagittaire la lune sur le Mars en Sagittaire de Poutine et le soleil pas loin ça allait être une guerre rapidement gagnée pleine d'espoir d'optimisme et on va libérer les Ukrainiens peut-être il y croyait lui-même c'est très difficile de savoir chez des gens comme ça qui sont un peu fous par contre la lune rentrant en Capricorne elle se retrouve en exil conjoint à son Capricorne et là il a dû ressentir une énorme déception ça c'est sûr que ça ne se passe pas comme aussi facilement qu'il l'avait prévu voilà donc ça c'est important à repérer et par contre le maximum de la guerre n'est pas arrivé puisque le soleil est à 26 26 sagittaires et le mars est à 26 et demi donc on peut on peut voir que c'est pour début 2025 c'est à dire le thème identique de l'ingresse Capricorne de 2024 qui donnera l'année 2025 c'est là que que le soleil arrive exactement sur mars donc un an avant un an après donc ça commence un an après jusqu'à 2026 on a deux ans où la guerre peut s'intensifier par la volonté de la Russie elle-même on est sur le thème de la Russie et surtout celle de Poutine le soleil représente toujours le dirigeant d'un thème mondial et là le dirigeant veut intensifier la guerre ça fait que c'est très difficile de ne pas trop cher de la peau des Ukrainiens quand on voit la taille de l'Ukraine et la taille de la Russie ça donne un peu c'est le petit David contre le gros Goliath on sait que David gagne contre Goliath mais c'est voilà c'est pas du tout évident pour les Ukrainiens il y a une disproportion des forces à moins que les que les les subsides de l'Amérique ou de l'Occident arrivent à temps mais depuis le temps de deux ans que ça dure ça arrive au compte-gouttes et du coup c'est pas très évident tous ces pays-là ont peur d'une guerre mondiale évidemment ils essayent de ne pas énerver Poutine pour lui dire écoute voilà on respecte les accords essaye de les respecter aussi mais face à des gens paranoïaques tu pouvais respecter les accords dans ce qu'ils veulent ils se servent de tes scrupules pour avancer leur pion donc ça sert trop à rien c'est ça qui est difficile avec ce genre de personnes Hitler c'était pareil à la fin le général qui s'est rendu aux armées américaines c'était contre la vie d'Hitler Hitler disait bon ben moi je me suicide parce que je veux rester tranquille mais vous continuez jusqu'au dernier une fois qu'il s'est suicidé avec ses généraux préférés les généraux ont dit bon ben on se rend ça suffit les massacres on va pas se laisser tuer un par un jusqu'aux enfants les paranoïaques sont comme ça ils vont jusqu'au bout de leur idée donc c'est très difficile d'avoir un raisonnement il a l'air raisonnable c'est parce qu'il veut que l'on croit qu'il est raisonnable c'est tout et ça il sait faire voilà donc je vais pas je vais pas vous aller plus loin non plus mais disons que le peu d'indices qu'on a donné la lune en quatre corps néanmoins montre que ça rame sérieux quoi alors le le comment dire il y a quand même un petit passage intéressant qui sera en septembre 2024 il peut y avoir peut-être quelque chose qui s'arrange un petit peu mais à cause de l'émotion du peuple à cause de il peut y avoir quelque chose une résistance interne à la Russie ou un événement qui fait que bon il y a un début de de remise en question de cette espèce de guerre c'est possible enfin bon c'est en tout cas à la fin 2024 la lune arrive carré au soleil natal c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas marrant pour le peuple et c'est pas marrant pour l'idéal démocratique qu'avait cette cette Russie quoi donc là c'est ceci dit ça se peut que ça soit une forme de lune qui ronde et rose en capricorne carré au soleil pardon de Poutine j'ai dit quoi de la Russie ça peut ça peut pouvoir dire que sa propre image est un peu écornée est-ce qu'on va voir que est-ce qu'il va y avoir des révélations qui va faire qu'on va voir qu'il ment et que est-ce que alors ça peut être aussi enfin voilà il y a un ensemble de force qui fait que il n'est pas il va perdre un peu de son aura idéologique je pense il y a quelque chose qui va faire c'est ce qui s'est arrivé avec les américains au Vietnam aussi ils ont envoyé des tas de gens mourir au Vietnam au bout du moment où les braves petits boys sont arrivés dans des sacs en plastique les américains ils ont commencé à la voir mauvaise donc je pense que ça va être un peu pareil avec les russes sauf qu'il n'y a pas d'informations en Russie les sacs plastiques sont discrets on va arrêter là pour la Russie qui est... – Sous-titrage FR 2021